bonjour bien aimé dans le seigneur jésus christ c'est moi encore une fois votre frère barouani nous voulions encore une fois attamer notre explication maintenant des expressions un peu sur la loi nous avions dit l'autre fois que dans la définition de la loi nous avons donné premièrement la première chose que nous avons donné que tout écriture est inspiré de dieu nous avons dit qu'il ne s'agit pas de la bible donc il s'agissait des écritures la loi les prophètes et le psaume c'était des sacs et dans la pensée de paul qu'il avait en lui quand il parlait à timothée en disant tout écrit qui est inspiré les dieux utile pour enseigner corriger instruire et voilà instruire en fait que l'homme de dieu soit procté à toutes bonnes oeuvres nous avons dit que cette écriture inspiré c'était moïse la loi et les prophètes et tous les prophètes dans l'ancienne alliance et c'est ça qu'on appelait dans la bible les écritures nous avons aussi dit que le jean chapitre 5 verset 39 ça ne parlait pas de la bible galate rom est acté un corinthien de corinthien que les juifs sondait non parce que l'écriture dit que vous sondez les écritures croyant avoir la vie en elle mais c'est elle les écritures qui rend témoignage des mois jésus-christ donc nous avons dit que les juifs n'étaient pas en train de sonder la bible ça n'existait pas à leur époque donc jésus la pensée de jésus c'était la loi et tous les prophètes et le psaume c'était de ça qu'on appelait à l'époque les écritures donc il faut toujours être dans la pensée de l'appel dans la pensée vraie dans la vraie pensée de ce qui est écrit dans la bible sinon on va créer des imaginations des des interprétations particulières et ça ne sera pas bon pour les peuples ça sera les tromper et mentir ce n'est pas bien donc il faut toujours être précis après maintenant nous avons définir la loi parce que nous avons vu que parmi les frères il y a un problème de comprendre le mot loi chaque fois quand on parle de la loi et il pense au loin de moïse les lois sacrificielles les lois qui avaient le sens de sacrifice des animaux les lois qui avaient des expressions autres qui n'a rien absolument à voir avec la pensée de dieu donc nous avons dit que dans la bible les le monde loi signifie plusieurs choses c'est ça c'est défini plusieurs mans ok nous avons dit aussi par rapport aux frères qui ont un problème de la loi chaque fois qu'ils voient le monde loin il y en a certains frères qui disent que c'était l'ombre 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 et pour eux la loi devait l'ombre donc toute loi dans la bible c'est l'ombre c'est l'ombre c'est l'ombre nous avons dit que non toute la loi de dieu n'est pas seulement l'ombre là tu as pris la définition de la loi dans une seule direction non il faut que tu comprennes que la loi n'a pas un seul sens mais la loi a plusieurs sens plusieurs définitions qui vont avec donc il faut seulement comprendre les sens dans lesquels cette loi et cet mot loi est utilisé c'est ça que nous avions dit dans les précédents vidéos c'est important de comprendre ces choses maintenant là après avoir donné les définitions maintenant nous avons dit que nous allons donner quelques expressions dans la bible que les apôtres ont utilisé et nous allons voir avec vous avec les définitions on va aller voir quelle est la définition adéquate à appliquer sur une expression que les apôtres ont utilisé en parlant de la loi nous allons voir cela et c'est ça qui va nous aider aujourd'hui pour éclairer nos bien-aimés et les aider à bien comprendre chaque expression que les apôtres utilisent dans leurs écrits dans les épîtres que nous lisons aujourd'hui nous avions dit ça premièrement d'abord selon les définitions on va pas tous les commencer à nouveau mais je vais donner des grandes lignes rapidement nous avions dit d'abord que la loi est comme vu comme un prophète comme parce que dans matière 11 verset 13 on nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé donc la loi et les prophètes ont annoncé des choses à venir donc on pourra comprendre par ici que la loi c'est tout un prophète nous lisons aussi des aimants on dit que la loi c'est comme un témoin selon romain chapitre 3 verset 21 psaume 78 verset 5 on nous montre que la loi est vue comme un témoin c'est à dire que la loi vient témoigner ok c'est important nous avions dit troisièmement nous avions dit aussi que la loi c'est l'ombre est vue comme l'ombre selon eubre chapitre 10 verset 1 conossiens chapitre 2 verset 16 à 17 nous avions dit que la loi c'est aussi l'ombre des biens à venir quatrièmement nous avions dit que la loi est la vérité selon psaume 119 verset 142 plus jean 17 verset 17 nous avons dit que la loi est la vérité c'est ça que la bible dit que ta loi est la vérité nous avions aussi cinquièmement nous avions dit aussi que la loi est comme l'alliance une promesse dieu l'a établi comme une alliance nous avions donné un chronique chapitre 16 verset 15 à 18 également psaume 105 verset 10 en descendant nous avions dit que la loi c'est aussi vue comme une alliance que dieu a donné sixièmement nous avions dit que la loi est comme la condamnation voilà la loi comme la condamnation nous avions donné esther chapitre 1 verset 15 esther chapitre 4 verset 11 nous avions dit que la loi c'est vue comme est vue comme aussi la condamnation nous avions dit septièmement nous avions dit que dieu aussi instruit par la loi donc psaume 94 verset 12 dieu instruit les hommes par la loi il faut bien comprendre c'est déjà des définitions la loi aussi comme la lumière selon esaïe 51 verset 4 on nous dit que dieu va établir sa loi au milieu du peuple comme une lumière donc on voit que la loi est vue comme une lumière nous avions dit nevièmement nous avions dit que la loi comme la voie le chemin de dieu donc le chemin de dieu selon jérémie chapitre 5 verset 4 on nous dit que la loi est comme la voie est comme le chemin de dieu qui l'a tracé nous avions dit dixièmement nous avions dit aussi la loi comme exemple selon romain chapitre 15 verset 4 1 Corinthi chapitre 10 verset 11 on nous montre clairement que la loi aussi peut être donnée aussi comme des exemples au milieu du peuple de l'église onzièmement nous avons dit que la loi comme pédagogue donc la loi aussi comme conducteur il nous conduit vers Christ donc la loi peut aussi nous conduire c'est comme un pédagogue comme une personne qui nous prend la main et qui nous amène vers Jésus la loi aussi fait ce genre de travail donc voilà un peu les définitions que nous avions donné par rapport au mot loi donc chaque fois quand tu entends le mot loi arrête de dire c'est l'ombre c'est l'ombre donc tu t'accroches seulement sur le mot ombre et tu crois que c'est ça la vérité absolue nous disons non c'est une vérité d'une partie que la loi est vue comme l'ombre ok comme l'ombre des choses à venir de bien à venir mais la loi ne se limite pas seulement à l'ombre la loi peut être aussi vue comme une condamnation la loi peut être aussi comme une vérité la loi peut être comme une lumière la loi peut être comme un exemple la loi peut être comme un pédagogue la loi peut être comme un prophète vous voyez tout ça c'est toujours le mot loi mais avec plusieurs sens vous voyez ça plusieurs définitions donc mon frère ma soeur si tu avais dans ton esprit que tu as ou bien tu as été enseigné de voir seulement la loi dans un seul sens unique nous te disons aujourd'hui sois maintenant éclairé aujourd'hui sors maintenant dans cette manière de voir les choses et grandis un petit peu dans ton intelligence pour que tu avances tu comprennes Dieu mieux comme il lui faut maintenant nous allons rentrer avec toutes les définitions que nous avons vues maintenant nous allons prendre quelques expressions que les apôtres ont utilisées et nous allons voir avec une définition qui vont avec pour la bonne compréhension de ce que les apôtres ont dit prenons une expression dans Romain chapitre 10 Romain chapitre 10 verset 4 allons-y rapidement je mets ma bible avec moi Romain je prends Romain chapitre 10 verset 4 Romain 10 verset 4 car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient j'aime ça prenons l'expression Christ est la fin de la loi bon certaines personnes croient quand on dit Christ est la fin de la loi donc pour eux dans la tête la loi ne peut plus exister non là c'est fini Christ est la fin de la loi voilà il est la fin de la loi c'est fini donc aujourd'hui nous seulement nous lisons Matthieu jusqu'à l'Apocalypse toutes les affaires de la loi ça ne nous concerne pas non 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 ça tu es en train de raisonner tu es en train de donner tes propres illusions ce n'est pas bien mon frère ce n'est pas bien ma soeur ce n'est pas comme ça qu'on raisonne avec Dieu ok quand Paul dit Christ est la fin de la loi qu'est-ce que Paul est en train de penser en lui pour la justification soulignez le mot justification voilà c'est ça c'est là où tu auras la lumière pour la justification de tous ceux qui croient c'est-à-dire que Christ il met fin à la loi pour que certaines personnes soient justifiées soulignez le mot justification le mot justification vont en parallèle avec le mot loi fin de la loi maintenant nous allons prendre nos définitions que nous avons données première définition nous avons dit c'est la loi comme prophète maintenant prenons l'expression Christ est la fin de la loi avec la définition la loi comme prophète comme prophétie est-ce que nous allons dire que quand Paul dit Christ est la fin de la loi et que nous prenons la définition la loi c'est quoi c'est un prophète est-ce que Christ est la fin de prophète nous disons non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens Christ n'est pas la fin des prophètes parce que dans la grâce aussi il y a des prophètes on ne peut pas dire que Christ est la fin des prophètes non non parce que dans la grâce il y a aussi des ministères des prophètes donc il y a des prophètes jusqu'aujourd'hui mais sauf que ces prophètes dans Ephésiens 4 ne sont pas ils ne font pas le même travail comme les prophètes de l'ancienne alliance parce que vous voyez ça les prophètes de la nouvelle alliance dans la grâce ils expliquent ils expliquent ils expliquent les prophéties bibliques de la pensée de Dieu ils donnent l'interprétation ils expliquent les prophéties des prophètes est-ce que vous me comprenez ils vont dans les champs des prophètes de l'ancienne alliance ils vont dans leur champ ils prennent tout ce qu'ils ont prophétisé et maintenant les prophètes de la grâce expliquent ça ils interprètent ça pour nous donner la pensée de Dieu la vision de Dieu c'est ça les prophètes dans la grâce c'est différent avec les prophètes dans l'ancienne alliance dans la loi est-ce que vous me comprenez est-ce que maintenant on peut dire que Christ est la fin des prophètes non ça n'a pas de sens ou bien Christ est la fin des prophéties ça n'a pas de sens Christ n'est pas la fin des prophètes il n'est pas la fin de la prophétie donc cette définition ça ne tient pas avec Christ est la fin de la loi ok prenons deuxième définition la loi comme témoin est-ce qu'on pourra dire Christ est la fin de la loi c'est-à-dire Christ est la fin des témoins non ça n'est pas debout on avance on prend la loi comme l'ombre Christ est la fin de l'ombre ok Christ est la fin de l'ombre pour la justification de ceux qui croient ça n'a pas de sens Christ n'est pas la fin de l'ombre pour la justification de ceux qui croient non ça ne va pas ensemble vous ne le sentez pas moi je le sens non ça ne tient pas ce n'est pas comme ça qu'on doit interpréter on va avancer on prend la loi comme la vérité est-ce qu'on pourra dire Christ est la fin de la vérité ça ne tient pas debout ça n'a pas de sens parce que lui-même il est la vérité est-ce que vous voyez ça on descend la loi comme alliance comme une promesse Christ est la fin de l'alliance Christ est la fin des promesses ça n'a pas de sens juste aujourd'hui Christ promet il nous a promis la vie éternelle c'est une promesse c'est une alliance les royaumes des cieux vous voyez ça ok ça n'a pas de sens on avance prenons le numéro 6 la loi comme condamnation ah voilà prenons la loi comme la condamnation Christ est la fin de la condamnation pour pour la justification de tout ce qui quoi voilà la réponse voilà la réponse maintenant là ça tient ça dit sens maintenant quand Paul dit Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient ah maintenant c'est compréhensible Christ est la fin de la condamnation pour la justification voilà parce que la condamnation elle est contraire de la justification est-ce que vous me comprenez la justification elle est contraire de la condamnation là maintenant l'écriture de la pensée de Paul est claire c'est comme ça que vous deviez interpréter que Christ est la fin de la condamnation c'est ça les mots que Paul a utilisés pour la justification parce que quand il y a la loi quand il y a la condamnation on ne peut pas te justifier mais quand on enlève la loi quand on enlève la condamnation il y aura maintenant la justification voilà c'est ça la bonne compréhension par rapport à l'écriture de Romain chapitre Romain chapitre 10 verset 4 Christ est la fin de la loi c'est-à-dire Christ est la fin de la condamnation il a mis fin à la condamnation pour que ceux qui sont en Jésus Christ soient justifiés je prends Romain chapitre Romain chapitre 8 verset 1 allons-y rapidement il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où ? en Jésus Christ oui parce que Christ nous a justifiés maintenant donc il a enlevé quoi ? il a mis fin à la condamnation donc la loi quand on parle de la loi ce n'est pas forcément de voir à ta manée Moïse les frères là ils veulent nous retourner dans la loi de Moïse on va devenir un petit peu de Moïse non là tu as des raisonnements qui n'ont pas de sens ça n'a vraiment pas de sens ce que tu as de dire c'est des bêtises mais tu te crois que non là je prêche la parole de Dieu non 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 tu n'as pas compris c'est juste tu n'as pas compris la pensée de Paul qu'est-ce que Paul était en train de dire le problème c'est que parfois aussi beaucoup de disciples beaucoup de frères ne comprennent pas la pensée des apôtres et il veut il veut faire dire aux apôtres ce qu'ils n'ont pas dit c'est ça le problème aussi lorsqu'on veut faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit on force ta propre pensée tu la force la Bible est simple tu la force tu forces tu forces tu forces à un moment donné tu vas te rendre compte que tu vas te mentir ce n'est pas bien donc quand Paul dit Christ est la fin de la loi pour la justification il ne parlait pas que de toutes les lois qui sont dans la Bible Jésus a mis fin à ça non 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 il y a des lois qui sont doctrinales oui frère il y a des lois qui sont doctrinales qu'on doit appliquer dans notre vie qu'on doit marcher avec ces lois là mais ici Paul parlait de la condamnation de la loi comme condamnation des lois qui condamnaient par exemple quelqu'un qui commettait l'adultère quand vous lisez c'est la loi sur l'adultère vous allez voir qu'il y avait une condamnation c'est à dire on devait te lapider tu vois ces lois là qui ont à la fin la mort la mort la mort condamnation condamnation ces choses là Jésus a mis fin à ça voilà pourquoi aujourd'hui les gens commettent l'adultère on ne le lapide pas physiquement est-ce que vous comprenez ça physiquement comme ça on ne le lapide pas c'est ça c'est que Jésus a répondu aux pharisiens quand ils ont amené la femme à l'adultère quand les gens ont amené la femme à l'adultère devant Jésus Jésus a dit qu'il n'a jamais pêché qu'il jette la pierre la pierre jetée c'est condamner la femme et Jésus a dit à la femme femme où sont tes acquisateurs ils sont où il dit ils ne sont plus il a dit ok moi aussi je ne te condamne vous voyez moi aussi je ne te condamne pas va ne pêche plus voilà c'est ça Jésus parce que quand Jésus vient les pharisiens aussi s'élèvent et les pharisiens disent ceci que Moïse nous a dit nous a enseigné que des télés femmes doivent être condamnées lapidées ils prennent Moïse la loi de Moïse quelle loi les lois qui portaient la condamnation mais toutes les lois dans la loi de Moïse ne portent pas la condamnation est-ce que vous me comprenez il y a des lois de Moïse qui ne portent pas la condamnation ce sont des lois doctrinales est-ce que vous comprenez ça ce sont des lois doctrinales il y a des lois comme des lois prophéties il y a des lois prophétiques qui n'ont rien à voir avec la condamnation donc ce sont vous devez classer les lois les lois on doit les classer vous voulez savoir comment on classe je me sens dans mon domaine j'aime ces choses j'aime ces choses frère comprendre Dieu lui comprendre c'est mieux il faut comprendre Dieu voilà pourquoi vous avez besoin des enseignants dans les églises parce que s'il n'y a pas d'enseignants la connaissance n'aura pas augmenté c'est l'enseignement qui amène la connaissance des choses de Dieu toutes les lois de Moïse ne portent pas la condamnation je donne un exemple il y avait des lois par exemple où on disait que si ton bœuf frappait je ne sais pas un homme ou une femme par ses cornes on va prendre ces bœufs là on va les tuer et on va les partager et les bœufs meurent et les bœufs qui sont morts on va les donner à celui qui avait le bœuf vivant vous comprenez ça ça ce sont des lois prophétiques il n'y avait pas de condamnation dedans ça ne tient pas des condamnations dedans est-ce que vous comprenez ça donc il y a des lois dans la biblique il faut savoir comment classer des lois il y a des lois ça n'a rien à voir avec la condamnation mais il y avait des lois qui avaient rapport avec la condamnation maintenant quand Jésus est venu il a mis fin à la condamnation donc il a mis fin à cette loi là qui portait la condamnation est-ce que vous voyez ça voilà pourquoi aujourd'hui quelqu'un peut commettre l'adulté Jésus ne la condamne pas mais Jésus lui donne l'opportunité de se répentir est-ce que vous comprenez ça frère de se répentir tout simplement et de revenir encore à lui voilà les lois que Jésus a mis fin voilà c'est comme ça qu'on doit interpréter la pensée de Paul Jésus Christ aujourd'hui il est en train de justifier les âmes pour être sauvé à ceux qui croient il les justifie il ne les condamne plus parce qu'il a mis fin à cette loi là sinon physiquement on va terminer tout le monde beaucoup de gens on va les terminer or Jésus Christ n'est pas venu pour faire quoi pour perdre les âmes mais pour sauver les âmes vous voyez ça l'objectif aujourd'hui la parole c'est de sauver malheureusement dans les églises on ne fait que condamner les gens condamner le peuple condamner les gens non Jésus Christ est mort à la croix pour nous pour nous justifier il a mis fin à la loi à la condamnation il a mis fin à la mort il a mis fin à la lapidation pour que nous soyons justifiés nous qui croyons ça c'est l'expression que Paul voulait dire Christ est la fin de la loi c'est à dire Christ est la fin de la condamnation la fin de la peine des morts la fin de la lapidation et l'exemple est dans les écritures lorsqu'une femme adultère prise en fragment de lit d'adultère était venue par les juifs ils ont dit que Moïse a dit que telle femme doit être lapidée condamnée avoir la peine des morts les tuer Jésus a dit que c'est lui qui n'a jamais péché qu'il jette la première la pierre et ils se sont reconnaît dans leur conscience qu'elles aussi sont des pécheurs et personne n'a pas pu jeter la pierre pourquoi ils n'ont pas pu jeter la pierre parce que Jésus a mis fin à ça est-ce que vous comprenez ça et c'est à la croix qu'il a mis fin à la loi de la condamnation voilà un peu quelques compréhensions qu'il faut prendre dans votre esprit donc n'allez plus dire aux gens Christ est la fin de la loi donc toi tu vois toutes les lois de Moïse donc c'est dit que Jésus a mis fin à ça non sinon tu vas te perdre ça c'est une perdition sans le savoir ok nous prenons une autre expression rapidement je n'ai pas beaucoup de temps quelques deux trois que je vais prendre seulement deux je prends l'écriture Christ est né sous la loi par exemple prenons Galate 4.4 Christ est né sous la loi 4.4 je lis mais lorsque le temps a été accompli Dieu a envoyé son fils né d'une femme d'une femme née sous la loi cette expression Christ est né sous la loi ça signifie quoi on va prendre une bonne définition Christ est né sous la loi est-ce qu'on va dire que Christ est né sous la prophétie sous les prophètes non ça ne tient pas est-ce qu'on va dire que Christ est né sous les témoins non ça ne tient pas est-ce qu'on va dire que Christ est né sous l'ombre non est-ce qu'on va dire que Christ est né sous la vérité non est-ce que Christ est né sous l'alliance ou les promesses non est-ce qu'on va dire que Christ est né sous la condamnation non est-ce qu'on va dire que Christ est né sous la lumière lui-même il est la lumière il y a aussi la loi comme la voie de Dieu non ça va être non comme exemple non comme pédagogue non ok mais il y a une chose la loi comme alliance ça pourrait aller avec cette écriture si nous prenons la loi comme alliance et que l'écriture dit Paul dit que Dieu a envoyé son fils né né il est né d'une femme né sous la loi les mots là sous la loi c'est à dire Christ est né d'une femme sous l'ancienne alliance sous la première alliance c'est ça la bonne compréhension de ce que Paul voulait dire donc quand Paul dit sous la loi les mots loi ne veut pas dire toutes les lois qui sont dans la bible que vous avez dans la bible ici non ok mais il est né sous l'ancienne la première alliance c'est à dire que tous les temps que Jésus Christ marchait en Israël tous ces temps qu'il marchait c'est le mal marchait marchait prêchait ici à gauche à droite en Galilée à Jérusalem je ne sais pas en Judée ok tous ces temps là Jésus était toujours sous la l'ancienne alliance c'est à dire que le régime c'est à dire que les temps de la loi étaient toujours là pourquoi parce que Jésus Christ n'était pas encore mort il n'était pas encore mort à la croix il n'avait pas encore été élevé il n'avait pas encore été monté sur la croix pour changer quoi pour changer les temps donc les temps n'étaient pas encore changés voilà pourquoi Paul dit qu'il est né sous la loi être né sous la loi veut dire être né sous l'ancienne alliance parce qu'à ce moment là les juifs continuaient toujours à pratiquer les moutons les bœufs les brébis au temple de Jérusalem ils continuaient toujours à le faire malgré la présence de Jésus physiquement les juifs continuaient toujours à pratiquer les moutons voilà pourquoi quand il est rentré quand il est rentré dans le temple mais les gens offraient dans les livres ils lisaient les écritures Jésus est rentré au temple il a trouvé les gens en train de vendre les pigeons les moutons parce que dans la bible dans l'ancienne alliance on offrait des pigeons des brébis et ainsi de suite donc quand Jésus est venu ils étaient toujours dans le même régime dans le même application de la loi dans les pratiques charnelles ils allaient tout le temps au temple pour se présenter quand il était né il fallait amener Jésus dans le temple pour accomplir la loi de Moïse et il devait offrir des pigeons donc Jésus était toujours sous quoi ? sous la loi toujours donc sous l'ancienne alliance sous les régimes charnelles les ordonnances charnelles toujours ça continuait malgré sa présence physique est-ce que vous comprenez ça ? c'est ça être né sous la loi c'est être né dans un temps où les ordonnances charnelles étaient encore en vigueur les juifs continuaient toujours à aller pratiquer tous les ordonnances charnelles les sacrifices charnelles c'est ça qu'on appelle l'ancienne alliance est-ce que vous comprenez ça frère ? voilà pourquoi quand tu viens interpréter les lois les mots de loi dans la bouche des apôtres je t'invite de faire très attention enlève ta pensée charnelle laisse les écritures s'interpréter et tu comprendras est-ce que vous voyez ça ? il y en a tellement beaucoup je ne vais pas prendre beaucoup de temps je me limite par rapport à ces deux définitions il y en a encore d'autres définitions que je n'ai pas pu le faire parce qu'il faut que je fasse par de 10 à 20 minutes ou 30 minutes mais je m'arrête par ici s'il y en a encore d'autres points sur les expressions de mon loi mettez-les en commentaire et nous allons vous les interpréter par la grâce de Dieu si Dieu nous inspire nous le donne la lumière nous le vendrons donner la lumière là-dessus soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus Christ soyez encouragés aussi et que votre connaissance augmente de comprendre le mot loi dans chaque expression de la bouche des apôtres pourquoi ? parce que même les apôtres eux-mêmes ils ont utilisé la loi pour instruire l'église des Galates l'église des Romains l'église des Corinthiens l'église des Ephésiens les églises des Philippiens les apôtres ont utilisé la loi pour les convaincre donc dans les expressions lorsqu'ils disent la loi Christ est la fin de la loi Christ est né sous la loi cela ne porte pas la même chose ce n'est pas la même chose ce sont des choses différentes qu'il faut faire très attention que Dieu vous bénisse et à la prochaine posez-moi vos questions s'il y a encore d'autres expressions que vous ne comprenez pas dans la Bible dans la bouche des apôtres envoyez-nous par des commentaires nous allons vous les répondre bye bye